bonjour dans ce format court on parle d'événements et de probabilités commençons par parler d'événements l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire c'est ce qu'on appelle l'univers on le note oméga avec la lettre grecque qui est décrite ici quelques exemples par exemple lancé de d à six faces équilibré eh bien dans ce cas là on dira que oméga vaut 1 2 3 jusqu'à 6 mais c'est un tracolade il y a six possibilités on verra plus tard que s'appelle le cardinal à lancé de pièces dans ce cas là oméga est égal à pile ou face tracolade encore une fois et qu'est ce que c'est qu'un événement eh bien en fait un événement c'est une partie de oméga une partie de l'univers c'est à dire un ensemble d'éléments de cet univers dans une autre en général avec une lettre majuscule grand a grand b donc si on représente l'univers par patatoïde oméga eh bien par exemple l'événement à c'est ceci quelques exemples si on part sur le d à six faces donc l'oméga précédent l'ensemble paix ce sera l'événement obtenir un chiffre paire et on pourra l'écrire paix égale à collade 2 4 ou 6 de façon de l'écrire en français avec une phrase ou avec le langage ensembliste avec donc les accolades dans ce cas là on dira que le cardinal de paix par exemple c'est trois puisqu'il est composé trois éléments on va voir maintenant quelques événements particuliers on commence par l'événement élémentaire c'est important c'est un événement composé d'une seule issue donc par exemple le paix précédent ne l'est pas on écrira donc ça sous la forme d'un unique nombre entre accolades ce qu'on appelle un singleton l'événement certains c'est l'événement qui est sûr d'être réalisé qui est toujours réalisé évidemment dans ce cas là on écrit oméga et l'événement impossible c'est l'événement qui n'est jamais réalisé et on l'écritera ensemble vide alors un petit exemple à chaque fois un événement élémentaire par exemple événement obtenir 3 il n'y a qu'une possibilité c'est 3 un événement certain par exemple obtenir un nombre ou alors obtenir un nombre entre 1 et 6 événement impossible obtenir 7 obtenir 0 pourquoi pas et donc dans ce cas là une loi de probabilité étant parfaitement définie sous forme d'un tableau par exemple eh bien la probabilité d'un événement grand a c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent on la note p2a en général ou alors p1 10 1 pourquoi pas un petit exemple pour illustrer tout ça si on s'intéresse à l'événement eux obtenir un multiple de 3 par exemple que j'écris ici en français et qu'on peut écrire également en langage ensemble liste sous la forme e égal à collade 3 6 dans ce cas là on dirait p2 est égal à 2 sur 6 puisqu'il ya deux issues y obtenir un nombre impair il est égal à 1 3 ou 5 dans ce cas là p2i vaudra 3 sur 6 évidemment p2 oméga vaut 1 référence à la loi de probabilité et p de l'ensemble vide vaut 0 donc important pour tout événement à d'un univers p2a est toujours un nombre compris entre 0 et 1 obligatoirement on dit qu'il ya équiprobabilité dans certains cas lorsque la probabilité de chaque événement élémentaire est équiprobable c'est à dire qu'elle a autant de chances d'apparaître qu'une autre dans ce cas là p2a c'est évidemment le nombre de cas favorable à l'événement sur le nombre de cas possible c'est les exemples qu'on a vu précédemment alors d'autres exemples à lancer 2d ont truqué un lancé deux pièces équilibré finalement qu'est ce qui n'est pas équiprobable petit exemple imaginez une roue qu'on tournerait avec deux secteurs angulaire un qui ferait un quart l'autre trois quarts évidemment n'a pas la même chance d'obtenir le secteur rouge ou blanc pas équiprobable et je finira par vous parler de cardinal le cardinal d'un événement c'est le nombre d'issues qui le composent donc c'est plutôt pratique comme vocabulaire par exemple le cardinal de l'événement eux ça sera deux puisqu'il ya deux possibilités le cardinal de l'événement i ce sera 3 le cardinal de l'événement p vu précédemment c'est 3 et le cardinal de oméga c'est évidemment le nombre total c'est à dire 6